En parallèle de ses tenues colorées, devenue sa marque de fabrique, Elisabeth II possède également une incroyable collection de sacs à main. Mais à combien celle-ci s'élève-t-elle ? Élément de réponse dans le documentaire Elisabeth II, 70 ans de règne, de secret et de scandale, diffusé ce mercredi 18 mai, sur C8. Ce n'est un secret pour personne, Elisabeth II soigne son look jusque dans les moindres détails. En plus de ses tenues colorées et de ses broches, à travers lesquelles elle délivre souvent des messages symboliques, la souveraine possède également une impressionnante collection de sacs à main. Si bien qu'elle n'apparaît jamais en public sans cet accessoire fétiche, comme le précise le documentaire Elisabeth II, 70 ans de règne, de secret et de scandale, diffusé ce mercredi 18 mai sur C8 et dont. FR vous dévoile un extrait en exclusivité. Mais alors, à combien s'élève la collection de sacs à main de sa majesté ? Selon les indiscrétions des membres de son personnel, Elisabeth II posséderait pas moins de 200 sacs à main, tous fabriqués par la Maison L'Honneur, un grand maroquinier londonien. Sachant qu'il faut compter 4. 500 euros en moyenne pour une pièce, l'intégralité de sa collection pourrait donc s'élever à 900. 0 0 0 euros. Inutile de dire que la souveraine peut s'en offrir quand elle en a envie et ne manque pas non plus de place pour les ranger, note la voix-off du documentaire Elisabeth II, 70 ans de règne, de secret et de scandale. Très attachée à l'image qu'elle renvoie, la monarque de 96 ans se munit généralement de son sac à chacune de ses apparitions publiques. Dans celui de Chi, elle range un rouge à lèvres, un miroir de poche et des pastilles à la menthe. Car en réalité, cet accessoire de mode n'est pas seulement fantaisiste. Il est aussi une véritable arme secret pour la souveraine. Plus grand que plus grand que photo Elisabeth II rayonnante au Windsor Ors Show Elisabeth II utilise son sac pour faire passer des messages codés grâce à son sac à main, Elisabeth II délivre des messages codés à son personnel, qui peut ainsi comprendre quand elle s'ennuie face à un interlocuteur ou lorsque l'envie lui prend de quitter soudainement un événement. C'est un accessoire qui permet un langage avec son staff. Elle a le sac sur le bras, elle va changer de bras, par exemple, pour montrer qu'elle veut être exfiltrée à un moment d'une situation, rapporte l'animatrice Louise Eclante dans le documentaire de C8. « Ce serait très inquiétant si vous parliez à la reine et que vous voyez le sac à main passer d'une main à l'autre », a confirmé l'historien royal Hugo Vickers à Pipel. Une fois le signal lancé, son personnel s'empresse de la tirer d'affaires en prétextant une excuse pour lui faire quitter les lieux. « Ce serait très bien fait. » Quelqu'un viendrait et dirait « Monsieur, l'archevêque de Canterbury aimerait beaucoup vous rencontrer. » Tout un programme, photoshot, panoramique, à propos de… Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis après une bonne vidéo... Je suis könntémber de laisser, fermer, c'est ce que vous voyez ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça gate, je suis sûr qu'il�� qui va bien. qui laissons des dérhesenturaires de la nostraire eigeneIT Dzication ? » J'avais 40 000 coups de laหม Oliveira .